Novembre revient sur l'enquête après les attentats de 2015. Alors déjà, première question, quels souvenirs gardez-vous de cette nuit ? Un souvenir un peu traumatisant. Moi je regardais le foot, je me souviens. J'étais enceinte, c'était un moment où j'étais assez fragile aussi. C'est un souvenir d'une nuit d'horreur qui est presque irréelle. C'était irréel au départ. J'ai un souvenir d'effroi. Moi j'étais à Beaune avec Claude Lelouch, on présentait un plus une. On est rentré dans la nuit à Paris, dans un Paris silencieux. J'ai très vite récupéré mes enfants et mon fils m'a dit très justement, il était encore assez jeune, en me disant on se sent impuissant papa. Je suis allé au Bataclan avec lui, pas loin. Et je lui ai dit c'est exactement ça, on est totalement impuissants. On était à Gare. Ce film est basé en partie sur des faits réels parce qu'il y a une partie qui est fictionnée. Comment avez-vous préparé ces rôles ? Est-ce que vous avez justement rencontré des enquêteurs comme ce que vous jouez à l'écran ? En fait le film s'insère dans un service qui s'appelle la SEDAT, la sous-direction antiterroriste. Et ça c'est un endroit qui est complètement confidentiel, auquel on n'a pas accès. Donc on a rencontré des gens qui vont travailler là-bas, mais on n'a pas pu aller voir. Mais moi j'ai travaillé à Créteil dans un service d'enquête. Et donc c'était passionnant parce que j'ai vu effectivement des policiers qui s'intéressent à des faits sur le long terme et qui ont des écoutes et qui passent beaucoup de temps à rechercher, à enquêter. Et ça m'a permis de me préparer pour le rôle. Oui, j'ai rencontré les gens de la BRI, ce service qui intervient sur Paris, et les gens du RAID qui interviennent plus en France, effectivement, avec des témoignages de certains. C'est assez... On est très très admiratif quand on les écoute, parce que c'est glaçant. Ils vous ont raconté ces jours qu'ils ont passés en 2015 ? Ils vous racontent l'assaut, ils vous racontent... Oui, ils vous racontent ce qu'ils ont ressenti aussi. Ils sont en train de vous dire en gros... Et souvent on a affaire d'ailleurs parfois à certains services, quand on fait des polars, des films, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment une pâle copie de leur vie. Eux, ils ont droit à une seule chance. Sans eux, a priori, c'est le chaos. Donc forcément, ça force le respect, et on essaie de se nourrir de leur justesse, de leur dignité, de leur façon d'être. Il y a quelque chose de très simple, c'est leur vie en fait. Tous ces gens sont très rigoureux et travaillent tous vers un même objectif, et c'est vertigineux. Vous diriez d'une certaine façon que le film est là pour leur rendre aussi hommage ? Oui, bien sûr, complètement. Aussi, oui. Complètement, et puis pour montrer... C'est comme une fenêtre sur un endroit, un moment, comme ça, un instant, 3-4 jours d'urgence, de folie. Ça crée du cinéma, mais effectivement, ça rend hommage aussi au travail de ces gens. Merci beaucoup. Alors, novembre est donc présenté ce soir à Cannes, et les festivaliers ont bien de la chance, puisque pour la sortie, la vraie, il faudra patienter jusqu'au 5 octobre. Merci. 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 Merci.